Nouvelle vidéo, quel match de merde, j'ai envie de la haine, franchement, quel mauvais match, Jigop a l'air d'y en défense, c'est incroyable, cul d'erreur dans Max, a relancé dans Max, oh là là, Under, quel mauvais match de Under, aucune prise de balle, il fait n'importe quoi, il part devant, franchement, il fallait le faire sortir directement, il n'était pas dans le coup ce soir, ensuite, voilà, après, c'était un déplacement, ce gueux, c'était pas évident, donc, je suis vraiment déçu, quoi, sincèrement, ce match, c'est vraiment dommage, quoi, après, les presto, ils ont mis un poteau, voilà, on va pas renier ce qu'ils ont fait, c'était très difficile pour nous, mais franchement, je comprends pas ce jeu de toujours jouer derrière, de relancer dans Max, ils sortent pas, on est trop bas, on joue trop bas, on a acculé dans notre gange, on joue dans les cash, j'ai la haine, je comprends pas, frère, je comprends pas pourquoi ils font ça, sortez, sort sur l'esmenu, tu le laisses tirer, exécuter, ça fait plusieurs fois, à chaque fois, je le dis, j'ai fait une vidéo sur ça, on lui laisse exécuter son geste, il nous met une frappe, l'autre, il bouge pas, Ruben Blanco, après, il met 30 ans, à relancer, on joue pas sur les côtés, Payat, il rentre, il est lourd, il est gros, il est pas en forme, physiquement, c'est incroyable, ça, voilà, c'est franchement, c'est vraiment dommage, on a bien débuté, eux, ils nous ont pressés, il fallait que ce soit nous, qu'on joue leur jeu, qu'on presse haut, mais on n'a pas compris encore tactiquement, on recule, on recule, on recule, trop de corners, on subit trop de corners, il faut arrêter avec les corners, Chancel Mbemba, très bon joueur, il défend bien, mais pareil, il m'a aidé, je relance toujours au milieu dans l'axe, ça va pas arrêter de relancer dans l'axe, Jigo, Balerji, maman, laisse tomber, après, on me dit pourquoi, Tchalaïm contre Balerji, donne-moi des informations, mais regardez de vos yeux, vous avez vu le match ce soir ou pas, regarde Balerji ce qu'il fait, encore une fois, c'est incroyable, voilà, donc franchement, je suis vraiment déçu, Guentouzi, il faut le reposer aussi, parce qu'il joue trop, le deuxième étant le plus vieux, en premier étant, c'était le moteur, c'était la Ferrari, c'était le VR6, le V6, le V12, c'était Guentouzi, bravo Guentouzi, rongé, il manque, les derniers, dans les derniers, les derniers gestes, il manque, les dernières passes, les plus importantes, il les manque, au lieu de passer, de la mettre sur la tête du joueur, si ce ballon, il passe, on va au but, on marque, rongé, pique-toi, pique-toi, arrêtez de toucher le ballon, à chaque fois, je joue plus vite, je joue plus vite, on touche de balle, tac, 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 voilà, arrêtez, vous touchez le ballon 20 fois, Jerson, pfff, en mi-teinte, c'est pas terrible, un bon match, l'arbitre médiocre, minable, un arbitre maison, complètement, il sifflait jamais pour nous, il nous mettait des cartons jaunes, il voulait qu'il y ait le rouge, il nous a tué l'arbitre, il nous a massacré, quel mauvais arbitre, quelle honte de la LFP, quelle honte de la ligue de football, c'est une honte d'avoir un arbitre comme ça, donc je ne vais pas m'en remettre à l'arbitre, parce que nous, on doit gagner, même avec un arbitrage très mauvais, un arbitrage maison, voilà quoi, donc voilà, bravo à Brest, bravo à l'Olympique de Marseille, et franchement, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont déçu, voilà, sincèrement, vous n'êtes pas au niveau de l'équipe, en plus Alexis Sanchez, c'était sa première entrée, je suis vraiment déçu, j'ai la main, donc merci les amis, abonnez-vous à la chaîne, donnez de la force, c'est vraiment dur pour nous, surtout dans ces moments-là, mais bon, heureusement, comme on dit, même Rudy Garcin disait ça, même si beaucoup le détestent, vaut mieux, quand on ne peut pas gagner, il vaut mieux faire match nulle, voilà, et ne pas perdre, merci les amis, abonnez-moi sur l'Olympique, la chaîne qui est là, qui débrieve, qui vous donne les infos qu'il faut, merci beaucoup les amis, et on vous embrasse.